et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog, c'est l'avant dernier vlog je pense, ou le dernier vlog en Grèce nous sommes le dimanche 25 juin et il est un peu plus de midi j'ai vraiment pas dormi cette nuit parce que j'ai été extrêmement énervée puisque je me fais menacer par mes voisins en France, les gens dégueulasses les parties communes etc donc je leur demande de nettoyer parce qu'au bout d'un moment c'est pas l'agent de ménage qui doit faire ce genre de choses je sais pas, tu salis l'ascenseur avec tes poubelles, tu taches du sang, tu taches machin je ne sais quoi, tu nettoies derrière toi pour moi c'est logique, les voisins m'en ont tous marre et après je me prends plein d'insultes, plein de menaces je vais te faire taire, je vais te faire machin donc voilà, j'ai passé une excellente nuit, ça m'a fortement énervée et puis bien sûr il y aura des procédures à suivre en France, il y aura des mains courantes etc parce que ce genre de choses ça fait 3 ans que ça dure, 3 ans vraiment que j'ai les menaces constamment de mes voisins enfin de cette voisine en question et ça devient vraiment chiant donc voilà, une source de stress, une source d'énervement de négatif en plus bon aujourd'hui sinon pour la positivité il y a mes amis qui viennent dès demain pendant plus d'une semaine et du coup il faut que je nettoie, il faut que je fasse les essais donc j'avais déjà commencé hier parce qu'il y en a beaucoup je pensais que la femme de ménage viendrait hier pour changer les draps comme tous les mois en fait elle vient le 24 et elle est pas venue c'est pas grave hein, c'est pas du tout grave comme vous avez l'habitude de savoir le ménage est tellement mieux fait par ma personne aujourd'hui je vais en faire le ménage un petit peu on va ranger, on va faire de la place, on va changer les draps, tout le bordel enfin bref une petite journée ménage donc c'est l'avant dernier vlog peut-être parce que bah je pense que je vous la mettrai le mercredi et moi je parle le 9 juillet donc le dimanche dans deux semaines je suis en France, je suis trop contente, j'ai trop trop hâte et là j'ai aussi un partiel mercredi, faut que je révise bref j'ai pas mal de choses à faire donc c'est parti je vais essayer aussi de terminer mes produits donc je vais essayer de finir ce produit là de chez Rennes c'était un lait nettoyant, il est vraiment bien je pense que si j'ai l'opportunité de le racheter je le prendrais parce qu'il était vraiment bien donc c'est un lait nettoyant qui est vachement bien pour voir la peau ça reste la peau toute douce, tout hydratée je sais qu'il en reste encore un tout petit peu il reste que ça on va passer l'aspirateur parce que Prince il en a foutu partout des poils enfin bref c'est une catastrophe il y a plein de poils, le lit du coup j'avais ouais il y avait plein de coussins parce qu'en fait j'ai nettoyé tous les coussins et tout le bordel, j'ai nettoyé les plaides hier j'ai un peu tout nettoyé, ah oui il y avait une bête sur mon balcon, dans mes draps du coup mon draps je l'ai laissé en boule dehors je toucherai pas, moi je touche pas pendant nos semaines c'est terminé, il y avait une bête mais une clit bélier comme ça là incroyable, j'ai fait je crois d'un peu de place hier je sais plus ah bah non, j'ai nettoyé les cervelles du coup hier donc ouais j'ai quand même fait pas mal de choses hier il faut que je m'avance aussi dans les montages comme ça je serai tranquille écoutez on va prendre l'aspirateur c'est parti bon ce qui est bien été c'est que ça sèche extrêmement rapidement ah bah oui tout est propre ça y est tout est sec j'ai refait un petit peu l'endroit pour prince avec ses croquettes et tout j'ai enlevé l'arbre chat parce qu'elle était vraiment morte c'est là où je mets la pâté et il aime trop ces petits trucs de pâté donc voilà au moins j'ai refait le petit truc de prince parce que avant c'était ici donc là bah j'ai enlevé tout ce qu'il y avait les patates j'ai complètement zappé donc bah finito pipo il faut que j'en ai tout aussi sa litière comme vous pouvez voir c'est incroyable principe elle est dehors il me fait trop de peine mais non prince il fait 36 degrés dehors genre là c'est pas possible tu ouvres la fenêtre t'es au désert du Sahara c'est pas possible il faudra juste que je vide les poubelles là c'est tout le plastique et tous les bouteilles en plastique qui me restaient en tout cas j'ai bien nettoyé la cuisine j'ai bien tout rangé ça c'est cool maintenant on va s'attaquer donc à la salle de bain hier j'ai fait un masque c'était un masque à l'or qui vient de chez Action j'en ai pas d'autres pour vous montrer mais il était vachement bien en fait il se mettait bien sur le visage enfin je pense que vous l'avez déjà vu le masque or de chez Action du coup ma sœur m'avait ramené ça faut que je l'efface avant de partir j'ai trop de choses à faire du coup je vais vider voilà tous les petits trucs en carton là qui me restait que j'avais laissé là pour mettre à la poubelle et ici en fait ils font pas le tri avec le verre et le plastique enfin tu le mets dans la même veine et c'est ramassé en même temps mais c'est vrai qu'ici je vois pas beaucoup de bouteilles en verre c'est très très rare que j'en vois donc c'est peut-être pour ça donc je continue la salle de bain je vais faire d'abord je pense la litière de Prince parce que là c'est pas possible il reste deux semaines j'espère que Prince va tenir avec le peu de litière qui me reste je pense que vous voyez la trace là voilà je vais enlever les tout je vais un petit peu remplir mais j'espère que ça va le faire voilà j'ai tout nettoyé et en fait avec le rideau de douche quand il sèche ici parce que moi je le mets pas à l'intérieur parce que sinon ça jaunit le rideau de douche donc je le mets à l'extérieur on met des petites traces des fois sur les joints du coup je viens de passer sur les petits joints je suis vraiment trop contente parce que j'ai vraiment bien vidé mes petits produits et bien voilà c'est parfait ça sent super bon j'ai un produit anti calme c'est celui là il est vraiment trop bien je vous le conseille vivement il sent super bon donc la cuisine c'est fait j'ai pas fait la vaisselle parce que j'ai pas d'eau chaude là pour l'instant regardez Prince moi ça j'ai mis la clim parce que là j'en pouvais plus je vais nettoyer la table basse quand j'ai un petit peu ça mais juste regarder on avait appelé comment je me souviens plus j'ai fait des couettes mais du coup bah ça y est elle est morte mais voilà déjà pour ça j'ai fait aussi de la place dans dans le dernier tiroir bon mes potes ils dormiront là moi je dormirai sur le canapé regardez il y a une bête qui veut rentrer je ne suis pas d'accord non moi j'enmira sur le canapé il faudrait juste que j'enlève le surmatelas du lit demain donc je vais nettoyer ça en fait j'avais nettoyé la corbeille à fruits parce qu'il y avait plein de petits moucherons je sais pas pourquoi je pensais un fruit qui avait du pourrir donc on va remettre les fruits alors les poires ça fait belle durée qu'elles sont là belle durée qu'elles sont toujours dures c'est vrai que c'est pas très connu les poires ici c'est pas incroyable et après je vais me faire un petit jus d'orange pressé parce que là j'ai besoin de vitamines et bah regardez qui vient là mouchacha hier je l'ai brossé j'ai jamais vu autant de poils morts de toute ma vie il fait vraiment ça mue en ce moment c'était vraiment une catastrophe il ronronnait il se tournait sur le dos sur le ventre vraiment il voulait que je le brosse de partout il était en kiff et même quand j'avais fini il redemandait et est-ce que je le brosse regardez ce pas élancé dans ce petit truc là je mets mes feuilles mais aussi j'ai mis tous mes souvenirs tous les papiers des souvenirs et j'ai mis aussi je sais pas où c'est mes différentes bouquets mes différentes fleurs de bouquets pour que je puisse faire vous savez un espèce d'album photo et avec des papiers des choses comme ça pour faire un petit souvenir de la graisse et du coup bah c'est quand même extrêmement lourd mais moi j'ai vraiment pas assumé pour les valises j'ai même pas encore augmenté ma charge de valises je suis toujours à 20 kg pour le retour il va falloir que je remonte à 40 parce que j'ai des valises donc c'est obligatoire donc il faut que je range un petit peu tout ça mes parents ils avaient vraiment des valises et l'office du tourisme vous avez entendu j'aime pas ce genre de bruit donc hop j'ai plein de trucs sifnos, Athènes, Egyne j'ai aussi mon livre ça je l'adore il est lourd je l'aime beaucoup c'est mon cadeau d'anniversaire ils expliquent un peu tout sur les signes d'où ça vient, la compatibilité l'enfant et tout comment il est en fait ma soeur elle est enceinte comme vous le savez et je lui dis de tenir jusqu'au 21 juin pour que ce soit un cancer parce que hors de question que ce soit un gémeaux le cul vous l'avez vu courir ? et ça y est on est passé le 21 juin donc ça y est elle peut accoucher quand elle veut je lui dis c'est bon tu peux déclencher ton accouchement il n'y a pas de soucis c'est un cancer nous sommes contentes parce que les gémeaux ils n'ont plus de vous non ça ne passera jamais entre nous là je commence à capter la lourdeur des choses et ben je crois qu'on a terminé j'ai déposé les poubelles comme ça j'ai fait genre 3 mètres donc voilà pour déjà le ménage et tout le bordel il faut que je fasse des petits trucs sur l'ordinateur j'ai reçu mon calendrier pour les alternances donc il faut que je le fasse jusqu'en décembre parce que mon calendrier mon digital calendrier il est jusqu'en décembre j'ai pris en vente le temps de les faire de les perfectionner qu'est ce que tu as mon coeur il se colle à moi donc là faut que je fasse ça maintenant sur l'ipad ah il fait bon avec la clim ça fait du bien dehors il fait une chaleur j'ai jamais vu ça l'air est bouillant en fait ça l'air est bouillant donc c'est pas possible de vivre à paris bon c'est compliqué mais alors ici je sais pas comment ils font bon je suis désolé vous allez me voir avec cette tenue là mais au moins comme ça je le mettrais à l'aller ce soir et genre un pyjama propre dans des draps propres avec une tête propre vous savez cette sensation là j'adore donc regardez ce qu'il me reste il me reste une deux semaines putain je me suis dit bah là en fait à cette heure-ci je crois que je serai arrivée à paris dans deux semaines je dois envoyer un mail pour annuler un entretien pour une alternance parce que bah je pense que ça sert plus à rien je sais un peu vers qui me diriger j'attends en fait encore des réponses d'autres personnes pour le budget vous savez l'institution à laquelle j'étais contente dans mon dernier solo trip ils m'acceptaient mais j'avais besoin du budget pour savoir si c'était bon pour eux enfin voilà tout ce processus qui est très long donc bah il y a deux ou trois entreprises qui attendent mes réponses et ça me stresse beaucoup donc bon on va faire sur l'ipad le petit planning oh j'ai plus que 3% mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? non 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 bon au moins ça c'est fait je vais aussi vous charger parce que là déjà vous n'êtes même pas droit et en plus vous avez aussi 3% de batterie qu'est-ce que vous avez avoir 3% de batterie partout là donc pendant ce soir je vais faire du montage pendant que vous chargez comme ça je peux utiliser ma carte SD pour faire du montage c'est le montage que vous avez vu la semaine dernière donc il faut que je bosse ah je crois que j'ai une vidéo qui vient de sortir aussi faut que je vous l'annonce sur Instagram donc bah écoutez let's go on va faire ça il est 19h06 pourquoi Prince tu m'as pas gueulé dessus avant genre ça fait 2h que tu aurais dû te frotter à moi et me gueuler dessus ? mais est-ce que c'est ma faute ? t'as qu'à me réveiller t'as qu'à me dire Elisa wow c'est dans de la pâté pâté time non mais j'étais sur l'ordinateur j'ai pas arrêté de bosser tu veux de la pâté ? mon amour allez viens hop 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 allez cours 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 il manque un tu veux quoi ? tu veux saumon ? attends je te pose une question tu veux saumon ou poulet ? poulet ok ouais mais au moins j'ai le poulet je suis grave contente parce que j'ai pu monter toutes mes vidéos il me manque juste un réel mais celui-là il va pas durer trop longtemps je pense j'ai vraiment une sale gueule c'est une catastrophe faut que j'aille me laver les cheveux on va faire une petite skincare routine juste après et ah oui faut que je parle d'un truc maintenant parce que là ça suffit alors les amis on va parler d'un sujet extrêmement important on arrive en été là les transports en commun tout le bordel la chaleur moi je vais rentrer à Paris je sais que je vais souffrir déjà qu'à Athènes au niveau des odeurs c'est un carnage dans les transports en commun mais à Paris je sais que dans les RER B, RER A, ligne 13 tu vois tout ce bordel là il y a ligne 7 aussi plutôt pas mal au niveau odeurs j'ai des solutions pour vous si vous aussi vous avez des problèmes de transpiration moi j'avais beaucoup de problèmes de transpiration je transpirais beaucoup et moi pendant mes règles je sentais aussi très mauvais enfin vraiment je puais sa mère j'avais beau me laver juste après il y avait des odeurs donc j'ai trouvé des solutions le premier c'était l'Ethiaxyl c'est un espèce de déodorant que tu n'appliques pas tous les soirs c'est une fois tous les 4 jours je crois ça va vraiment arrêter ta transpiration tout simplement mon médecin avait prescrit de l'Ethiaxyl et ça avait vraiment bien fonctionné et après donc j'ai arrêté ce genre de choses et parce que ça c'est quand même assez agressif pour la peau mais ça fonctionne vraiment bien et ensuite je me suis tournée vers des déodorants qui étaient naturels ça va faire maintenant 2 ans que j'utilise un déodorant naturel que j'ai acheté sur beauté privée alors attention c'est pas des anti-transpirants moi par exemple à Athènes je transpire littéralement je suis en fontaine mais je ne pue pas et là mon déodorant se termine et j'ai reçu en France un autre déodorant que je n'ai jamais testé que j'ai vraiment vraiment hâte de tester parce qu'il se dit sans traces blanches le mien actuellement il fait des traces blanches sur les vêtements noirs je ne le mets jamais en fait parce que je sais que ça va faire des traces ici c'est très très moche donc là j'ai hâte de pouvoir tester celui de chez Unbuttel donc c'est une marque que j'ai déjà collaboré avec eux j'ai leur shampoing solide que vous pouvez voir j'ai quasiment terminé il est génial franchement je suis très contente il coûte moins cher que ce qu'on peut retrouver dans les grandes surfaces avec ce type d'ingrédients c'était 75g alors que d'habitude moi ceux que j'achète au même prix c'était 50g donc vous en avez un peu plus et déjà rien que pour les cheveux ça marche super bien c'est très très bien alors j'ai hâte de tester pour le déodorant c'est un déodorant naturel qui évite donc les odeurs il contient des ingrédients d'origine naturelle avec du zinc du magnésium de la citrate de tréthyl du parfum aussi 100% naturel donc c'est fleurichéry et la menthe au lait donc c'est des odeurs assez fraîches la texture se dit non grasse donc elle sèche assez vite le mien que j'ai il est assez gras il sèche pas trop vite personnellement j'ai vu une différence quand j'ai appliqué des déodorants naturels sur mon corps alors oui on peut continuer de transpirer c'est voilà mais ça permet de ne pas puer vraiment je pense que vous l'avez vu dans la solo trip j'ai marché pendant des heures vraiment je transpirais je ne puais pas vraiment aucune odeur c'était incroyable même mon pote à la fois il m'a dit mais tu transpires et j'étais en mode bah ouais mais regarde je ne sens pas il m'a dit mais oui tu ne sens pas et donc pour les transports en commun ok on va suer on va tout suer c'est une réaction normale de notre corps mais mettez des déodorants adaptés ne mettez plus les trucs de merde mettez des déodorants naturels je vous promets faites moi confiance là dessus c'est à un certain prix parfois je vous l'accorde mais moi ça m'a vraiment sauvé je mettrai le lien en barre d'informations si ça vous intéresse et merci à Anne Botol de m'avoir envoyé ce produit gratuitement je vais peut-être me faire un petit masque on va se faire une petite mixture alors j'ai encore des soins à la racine du cheveu oh c'est bien ça shampoing crème nourrissant j'ai envie de tester ça parce que c'est du soin à la racine du cheveu et comme j'ai pris des coups de soleil sur le crâne est-ce que vous voyez que j'ai bronzé ? je pense pas que vous voyez mais bref j'ai pris des coups de soleil sur le crâne du coup je pense que je vais faire ça un shampoing sous la douche après masque à l'argile rouge ça j'aime bien on va faire ça je pense on va peut-être que je me nettoie la peau putain j'ai plus de nettoyant pour la peau c'est la merde on va utiliser le savon nettoyant de chez typologie il est vraiment très bien je l'utilisais pour le corps mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le visage vous pouvez voir j'ai quasiment terminé mais je vous jure que j'ai bronzé je vous jure que ça se voit même sur mon visage et tout j'ai un teint beaucoup plus allé j'aimerais bien mettre mon petit bandana avec les yeux et tout mais vous allez vous foutre de ma gueule ce que j'aime beaucoup avec ce savon là pour la peau c'est qu'il a un fini vraiment très hydratant j'ai jamais eu la sensation de sécheresse comme je peux avoir avec le savon d'oeuf par exemple ensuite comme d'habitude mon petit pinceau qui vient de chez Sephora qui date depuis au moins 15 ans oh mon odeur elle est incroyable je vous jure que ça sent la rose mais de ouf c'est libérable vraiment c'est la marque Sisley je connais en plus cette marque mais je l'avais jamais testé leur masque et l'échantillon comme vous pouvez le voir il peut faire un bon visage quand même et voilà maintenant on va attendre je sais pas je sais pas quoi il s'est posé 3 à 5 minutes seulement il absorbe les impuretés il nettoie en profondeur donne un coup d'éclat instantané la peau est reposée et lissée donc comme ça juste 2 secondes j'ai laissé un peu plus longtemps parce que j'ai fait du montage mais regardez je sais pas si vous allez voir ce glow à la caméra il parait blanc à la réalité il parait gold je sais pas comment vous dire mais c'est trop beau c'est hyper instagramable genre vraiment on dirait que j'ai bronzé alors que là on dirait que je suis blanche là on dirait que je suis gold mais vraiment je vous jure c'est un truc de ouf bref je vais aller me laver et bien le petit shampoing était plutôt pas mal et là j'ai envie de tester ce masque là avec les bubbles ça ça fait vraiment un carton il y a je sais pas 3-4 ans bon bah je vous retrouve quand je ressemble à rien bon déjà là je ressemble à rien mais quand je ressemble du coup à un bonhomme à mousse on dirait que j'ai une moisissure géante c'est une nectarine qui a pourri putain mais c'est fou cette mousse il va y avoir plein de boutons demain je vais arrêter de prendre c'est hyper frais sur la peau j'aime beaucoup en fait c'est super bien ce masque et pour finir avec les échantillons pour aujourd'hui on va mettre le concentré de nuée de chez Kives qui est assez hydratant etc et le matin vous avez une peau mais incroyable ça coûte super cher donc quand vous avez des échantillons les gars prenez en soin ouh ouh il y en a beaucoup trop je pense que c'était plus d'une utilisation voilà c'est fini pour la petite skincare bon et bien écoutez ça sera tout pour ce vlog on se retrouve dimanche normalement pour un dernier vlog de Grèce voilà ça va être la préparation pour le retour en France j'espère que vous serez au rendez-vous parce que j'aurai beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à préparer je dois aussi préparer un petit réel résumant tous ces mois passés ici c'est bientôt la fin vraiment ça me fait très bizarre je m'en rends pas forcément compte j'ai hâte et à la fois je réalise pas trop je vous avoue c'est un peu bizarre de dire ça mais oui je réalise pas trop que je vais revenir en France et j'ai aussi d'autres soucis malheureusement qui sont encore apparus donc voilà qui dit la France dit beaucoup de problèmes ça me stresse déjà en avance mais bon on va essayer d'assurer de passer un bel été et pour cet été je vous prévois de belles vidéos donc j'espère vraiment que vous soyez au rendez-vous bref voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est elisabrtoff à vous abonner à ma chaîne juste là si vous n'êtes toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos ce qui je prends juste en bas je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la fin de la prochaine vidéo bye bye je vous dis à la fin de la prochaine vidéo je vous dis à la prochaine vidéo c'est très grave à vous abonner à la prochaine vidéo